Le plan a un peu changé, salut! Bienvenue à Santé Golfier sur la route, l'épisode numéro 6. On est au club de golf, le Royal Laurentien. La semaine dernière, on était à Valmorin, mais pour nous, c'est comme aujourd'hui. On devait venir ici, souper, faire dodo ici puis jouer seulement demain matin, mais on est arrivé, il fait tellement beau, la lumière est tellement exceptionnelle qu'on a décidé de sauter sur le terrain tout de suite. Bienvenue à Santé Golfier sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient d'arriver au Royal Laurentien. Là, on s'en allait sur le parcours tout seuls, mais ils nous ont dit non, 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 ici, comme au Népal, ça te prend un Sherpa, ils nous en ont fourni un Eric Busk, salut! Salut! Ils m'ont dit que t'es le meilleur guide pour nous amener ici sur le Royal Laurentien. C'est quoi ton histoire avec le Royal ici? Moi, je suis un ami du fondateur Gabi Ménard, puis j'ai joué ici, moi, avant que ça ouvre, les trous étaient pas faits, les grimes étaient pas faits, puis je suis ici depuis le début. Là, on va jouer des trous que t'aimes beaucoup, qui sont importants pour toi, là, on est au quatrième, qu'est-ce que t'aimes de ce trou-là? Moi, je trouve que c'est un des plus beaux trous au Québec, pas trop long, en hauteur, de l'eau en avant, trappe de sors bien placée, verre bien protégée, et si tu le regardes en descendant, et tu le regardes à partir du verre en montant, c'est aussi beau d'un côté comme de l'autre. OK, on essaie ça. La même ligne qu'à Max, mais un petit peu moins loin, maintenant. Là, ce qu'il faut savoir là-dedans, là, c'est que c'est Éric qui place les drapeaux à 4 heures le matin, fait que là, est-ce qu'il y a un piège sur celui-là? J'ai mis ça assez friendly aujourd'hui. OK, OK. Ça aurait pu être plus chien. Ouais. On va prendre la tienne. On va rétablir ça sur le prochain 3, on n'aura pas le choix. Prochain trou, le 9e, un autre trou que tu connais bien, mais tu passes beaucoup de temps. Si, explique-nous. Bien, je m'en viens à 4 heures du matin, c'est moi qui change les trous sur le parcours. OK. Sur l'hiver, presque tous les matins. Cette année, je fais 6 matins, je fais ça depuis 25 ans environ. Bon, aïe aïe. On est approché par le creux. Oui, je pense que ça va mieux. Ah! Quand tu places les drapeaux, est-ce que des fois, tu sais que ça va être difficile? Oui. Tu sais? Oui, j'en ai mis une mordie, là, aux deux. Là, les gens savent que c'est toi, en plus. Fait que les membres, ça a l'air qu'ils saquent un peu après moi. C'est correct. Ça va partie de la job, oui. Au début, ça me faisait quelque chose. En France, ça me fait plus. Ha! Ha! On est au 11e trou au Royal Laurentien. Ça a l'air d'un par-trois anodin, mais pour toi, Éric, c'est un endroit bien spécial. Tu me le comptais tantôt, je ne te croyais à peu près pas, mais là, tout le monde me dit que c'est vrai. Explique-nous ce que tu as fait. Trois trous d'un coup, en 37 jours, sur ce trou, avec le même bâton. Trois fois? Oui, en 37 jours. 19 mai, 23 juin, 25 juin. Tu sais qu'il y a des gens qui n'en auront même pas un en 37 ans. Tu sais, en 40 ans de gueule, j'en avais un. Imagine! Ça fait que tu es rendu à quatre. Exact. Aïe! Écoute, ça serait incroyable. Ça serait tout un moment de télé pour vous. Honnêtement, on n'a pas le luxe de faire du montage pour ça, là. On n'a pas le test. Oui, j'ai de la même joueur ce soir. Et voilà, c'est fait. Même pas le loisir de la pâtée. OK! 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 Je dirais à peu près une coupe à droite, de droite à gauche. Ça, c'est né pour ma faveur. Direction 17? Oui! Toujours pas de burn, hein? Toujours pas de burn, hein? Je me souvenais, parce que ça fait des années que je n'ai pas joué ici, je me souvenais qu'il y avait un trou comme celui-là. C'est le 17e, c'est une normale 3. On était à 193 verges dans l'arrière. Mettons qu'on jouait à 6008, là. Il y a plus que deux golfeurs sur quatre à l'eau. Ça, c'est certain, certain. À date, un golfeur. Un golfeur sur deux l'a mis sur le verre. Ah! Regardez nos meilleurs alents pour la fin. Oui, on va prendre la tienne. Je voulais juste passer, en fait. On a baissé la moyenne. Avec beaucoup de plaisir qu'on va prendre la balle d'Éric et qu'on a une très bonne chance de finir au port avec un noisinet. Et là, on vous promet, il n'y aura pas de montage. C'est deux coups seulement. Burning! All right! Hé! En plus, le premier coup! Good! All right! Aïe, aïe, aïe! J'ai même pas eu le temps de potter ma balle! Good job! All right! All right! All right! Aïe, aïe, aïe! Au premier coup, j'ai même pas eu le temps de potter ma balle! Good job! Merci pour ce tour-là, c'est vraiment le fun. C'est beau chez vous. Vous êtes très le fun, les gars. Moi, il y a un rêve pour moi de faire ça. Et puis en plus, birdé au dernier trou du premier coup. Sur un trou, notre trou plus difficile d'adapter pour ça. Écoute, imagine, il y en a, là, ils vont faire sympa, tu sais. On est arrivé à notre chalet. On est pas loin du 16e trou. Ça a littéralement pris deux minutes, là, du club de golf. Ça fait qu'on va aller relaxer, décompresser de notre journée, faire dodo et de l'autre côté de la pause, demain, on retourne au club, on rencontre le nouveau propriétaire et toute l'équipe du Royal Laurentien. Quel endroit incroyable! Et le combo golf-dodo, là, c'est toujours super plaisant. On a passé une super nuit dans le chalet ici, mais juste avant d'aller faire dodo hier, tu sais, on s'est promenés, on a visité les installations, c'est vraiment cool là-bas. Il y a la plage, il y a la piscine, tu peux partir en kayak. Il y a un paquet d'installations, vraiment, il y a des chaises de plage. C'est idéal pour la famille. Ça fait que c'est pas simplement pour venir dormir en attendant d'aller jouer au golf. Vraiment, de l'autre côté, c'est vraiment bien fait, puis c'est à distance de marche, il y a un paquet de trucs à faire. Ça fait que vraiment, je vous le conseille. Là, nous, on est attendus au club dans les prochaines minutes. Ça fait que je termine mon café, m'habille en golfeur, puis on retourne au Royal Laurentien, qui est vraiment comme à une minute de voiture ici. Je voudrais quasiment y aller à pied par le 16e comme ça, en allant frapper un coup de départ. Moi, quand je fais des crêpes à la maison, ça n'a pas l'air de ça. C'est écarrant pour vrai. Une affaire qu'on aime beaucoup faire dans sauté golfer dans ce show-là, c'est embarquer sur le terrain, puis choisir un groupe de golfeurs, puis juste sauter sur le foin somme. Une gang de boys de Gatineau qui sont en chalet. Salut les gars. Salut, salut. Moi, c'est Jonathan. Moi, c'est Diego. Diego. Moi, c'est Chan. Danic. Danic. Là, c'est quoi le 7e, vous êtes avec vos blondes dans un chalet? Oui, c'est ça. On s'est doué ça. Une fois par année, on vient dans l'Eurentide, puis là, on est ici de cette année. Là, vous vous êtes négocié une game. Une game. Une game. Une game. On voulait essayer ça. Comment vous le trouvez à date? C'est un beau terrain, c'est un beau terrain. C'est beau, hein? Vous avez des nouveaux qu'on le faire, en plus. L'année pour tout le monde? Oui, tout le monde. Tout le monde, oui. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qui vous a amené au golf? La paix d'esprit, je te dirais. Du temps Hot Boys. Du temps Hot Boys. De qualité Hot Boys, pour vrai. Un petit 4-5 heures, il n'y a plus rien qui compte. Bien cool. Tu peux en prendre un autre si tu veux. C'est la lettre, ça. C'est la lettre 14-11-2010. Tu le ferais par quel bâton? Un gros. Tu l'aimes-tu? Oui. C'est mon ennemi numéro un! Non, ben c'est mon ennemi numéro un! Est-ce que tu es le bâton? Il est en général ? Il m'aime aujourd'hui. Ça va bon! Hé les gars, je vais vous le laisser tout de suite, je vais vous laisser finir le trou, je sais que vos blondes vont vous donner une game, moi je vous en donne une de plus. Vous allez pouvoir revenir au Royal Laurentien quand vous allez vouloir. Merci beaucoup. Au revoir, fait que partie, golf inclus. Merci d'être passé. Merci les boys, bonne fin de partie, amusez-vous. Salut. Merci boys. Tu vois, c'est exactement ça, Sortez-Golfer. Les 4 boys louent un chalet, viennent jouer au golf en chum, veulent passer du temps entre eux autres. Ils sont dans la région, plupart de Gatineau viennent jouer sur Royal Laurentien. Les gars, c'est leur première année de golf, ils jouent baseball. Écoute, c'est le setup idéal. Bien content d'avoir remis une autre partie pour qu'ils reviennent ici au Royal Laurentien, mais c'est le fun de voir ça. Parce que Sortez-Golfer, c'est exactement ça. Si on pouvait mettre quatre photos à côté de C'est quoi, Sortez-Golfer, c'est des boys comme ça. Merci à la gang de Gatineau. Salut tout le monde, Capsule de Sortez-Golfer les filles. Aujourd'hui, on est au Blinvilliers pour le tournoi Pro-Am Femmes d'affaires, qui est organisé par Vidéotron Affaires. Non seulement je joue aujourd'hui, mais je vais en profiter pour prendre des nouvelles de certaines participantes. Chantal, on est à un événement aujourd'hui de golf organisé par Vidéotron. J'ai vu que tu te débrouillais plutôt bien. Comment le golf est arrivé? Je pense que je vais gagner le tournoi. C'est venu pour gagner. La confiance est mon meilleur trait. Au golf, c'est important. Oui, c'est très important. Et je pense que ça va m'aider avec les mauvaises chances. On aime ça. Oui, pour les oublier le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es initiée à ce sport-là il y a quelques années? Je travaille à radio et télévision et j'ai été invitée à beaucoup de tournois. Et je ne veux pas être la plus mauvaise golfuse. Donc j'ai pris quelques leçons et j'aime être ici comme dans une... C'est une belle façon de dépasser une journée. De profiter de l'extérieur en plus avec Élisabeth qui, elle, commence. Est-ce que tu vas avoir quelques conseils? Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes de ce sport-là? J'aime que c'est beaucoup de technique. Et tu dois... c'est comme un casse-tête. Toutes les petites façons, tous les petits trucs doivent aller exactement corrects ou tout le jeu va casser. C'est vrai. Et nous, on travaille dans un milieu masculin. Oui. Aujourd'hui, de pouvoir profiter d'un événement comme ça qui est presque 100 % féminin, ça aussi, c'est agréable de pouvoir jouer avec différentes personnes. C'est ma première fois à jouer seulement avec les femmes et je suis très excitée pour ça. Ça ressemble à quoi tes étés de golf? Parce que bon, nouvellement maman, le deuxième est en route. Est-ce que tu as le temps de jouer quand même un petit peu, d'en profiter? Je trouve que d'avoir une petite vedaine est meilleure pour manger. Je trouve que peut-être que je dois manger plus après le bébé à cause que mon swing est meilleur maintenant qu'il était pendant les dernières quelques années. Oui, je suis certaine que ça a une impact. On va regarder ça aujourd'hui dans ta technique. Un gros merci. Bon tournoi. On est avec les nouveaux propriétaires du Royal Laurentien, Tony Alexiview. Bonjour. Bonjour Monsieur. Merci de nous recevoir chez vous dans votre nouvelle propriété. Je suis curieux de savoir, I want to know, why golf? Why did you choose to invest and buy in a golf club? My whole family are passionate golfers. OK. We arrived in Canada in 2011. It's a long time ago. Yeah. And my father is a passionate golfer, as I say. And the first time he visited a Golf Hoyer Laurentien, he was so impressed. How can a golf course cut like that beautiful? Yeah. So he wanted to buy, he wanted to own a golf course. Now the dream has come true. Qu'est-ce qui vous a frappé à l'oeil tout de suite du Royal Laurentien quand vous l'avez visité? Bien, pour moi, premièrement, c'est le clubhouse. C'est vraiment bien construit. Oui. Personnellement, j'aime vraiment la toile. C'est vraiment haut. Ça fait qu'on dirait que ça donne beaucoup d'espace. Oui. Et aussi, on a quelques trous qui sont signature. Donc, personnellement, j'aime golfer aussi là. Oui. Ça fait qu'avoir le vu, tu peux voir que ça va en bas, ça va en haut, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Personnellement, c'est vrai. Ça dépend de la mode. Oui, c'est sûr, j'aime ça jouer du golf de même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour le premier année, nous avons acheté plus de clubs de renoncée pour les enfants. C'est vrai. La meilleure des chances avec votre équipe de golf. C'est déjà très bien parti. L'équipe s'est achatée de vous avoir comme nouveau propriétaire. On va les voir aux alentours. Si vous nous voyez à Laurentien, vous allez croiser l'excit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Pour le conseil de pro cette semaine, j'ai avec mon ami Steve Foisy, directeur de l'Académie sur le Club de golf Le Blain-Villier. Steve, ça va mal. Son shipping va pas bien. Non, mon shipping va pas bien. On a déjà mentionné qu'il fallait avoir le poids en avant avec les mains en avant, puis utiliser l'avant du wedge, question de connecter le sol. Oui, puis là, je suis dans une partie de ma game où je joue bien. Je frappe bien mon bois numéro un, je frappe bien mes fers, j'ai des bonnes rondes, mais je chip pas bien. J'ai pas assez pratiqué ça dans l'entre-saison. Puis là, j'arrive, on dirait que j'ai plus mes repères. Qu'est-ce que je fais? Surtout que tu joues beaucoup de terrains différents. Ça va amener des types de pelouses différentes, des contextes où on a des verres plus ou moins surélevés. Il faut s'adapter aussi. Donc, il y a deux volets à ça. On va attaquer la portion technique en premier. On s'en va là. OK. OK, good. On a deux angles principaux sur les wedge. On a celui qui nous procure la hauteur, c'est-à-dire le loft, et on a aussi l'angle de rebond. C'est pas toujours écrit, mais c'est les plus petits chiffres qui en général apparaissent sous la mention du loft, qui pour toi est 10 et le mien également. Tu as une tendance, toi, c'est de maintenir le haut du corps derrière la balle. Ça penche ta colonne dans un axe latéral. Quand j'appuie comme ça. Exact. Donc, un agencement à ta technique habituelle serait de ne pas avoir la balle centrée, mais plutôt vers l'arrière. Et ça, c'est unique à toi. On va exécuter tes coups comme tu le faisais tout à l'heure. Tu peux mettre le poids sur ton soulier à gauche et la balle est un peu reculée. Celle-ci, c'est excellent que tu la produises sur caméra ici aujourd'hui, c'est que tu as ajouté de l'angle de rebond et là, tu n'as pas touché au sol. Dans ce cas-ci, je vais prendre un tee et je vais le placer carrément au sol. Et je veux que tu perçoives la tête du tee comme une pièce de dissous. Et tu voudrais que cette pièce-là soit surélevée du sol au moment du contact. Good! Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire usage de l'angle de rebond. Dans ton cas à toi, moi, je ne veux pas dénaturer ce que tu fais depuis longtemps. Donc, on maintient la posture que tu as l'habitude d'adopter, c'est-à-dire la pression dirigée sur le soulier à gauche, la tige, la poignée penchée quand même d'une bonne quantité vers ta cuisse gauche et ça, ça penche la colonne comme je l'ai mentionné. Et si on se dit qu'en ouvrant la cuillère du bâton, que le bâton qu'on a sélectionné n'est pas le bon, c'est-à-dire que la balle va passer trop haut et on n'aura pas le roulement nécessaire, tu descends d'un wedge, on va vers un 52 ou un 48, même si tu en as un, l'objectif, c'est d'ajouter de l'aide via la semelle puis de prendre le bon bâton pour le ratio d'envol et d'roulement. Donc, dans une capsule, si tu sais quand, on jasera justement d'agencer ta technique au jugement puis c'est vraiment là que tu vas en obtenir. On parle de jugement la semaine prochaine. Merci Steve. Ça fait plaisir. C'est comme ça que se termine notre aventure au Royal Laurentien. Un immense merci à M. Tony, Alexis, à toute l'équipe de nous avoir reçu. C'est un endroit exceptionnel. Honnêtement, je vais revenir avec la famille, avec les jobs. Et là, on est dans le chalet de l'exécutif. C'est ça qu'on voulait vous montrer pour terminer. Hey, ça loge, 18 personnes rondes au rez-de-chaussée. Regardez la grande table. Je peux faire plusieurs fois ça avec ce petit immense ici. Genre de style dortoir en haut. Il y a plein de choses. Il y a de la place en masse. Il y a des grandes chambres. L'escalier ici est magnifique. La terrasse, le support en bas. Il y a un terrain de volleyball. Il y a une place, un foyer pour faire un feu. Honnêtement, c'est exceptionnel, mais il y a un truc que je veux vous montrer. Ici, il y a l'espace billard. C'est honnêtement un super beau coin avec la télé. Il y a des chambres en arrière, encore de la place pour loger. Je vous le dis, il rentre du monde ici, mais la pièce de résistance. Si jamais tu n'es pas chanceux, et ça n'arrive pas parce qu'il ne mouille pas au golf, mais si jamais tu aimes de baigner aussi après tes ronds, ici, la piscine intérieure. Honnêtement, c'est exceptionnel. Il y a un foyer, il y a un sauna là. Ce chalet-là est équipé. Demandez à l'équipe du Royal Laurentien pour les infos. Je veux les remercier de nous avoir reçus. On a passé un séjour exceptionnel ici au Royal Laurentien. Merci d'avoir suivi ça avec nous autres cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Sortez golfer sur la route. On a passé un peu de vie, des chances que j'ai essayé. On a passé un peu de vie. Ok, on a passé un drôle. On a passé un peu de vieux, On a passé un peu de vieux temps. On a passé un peu de vieux temps. Merci.